La vocation de Jérémie 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 Mais ça n'a rien à voir avec la question Et l'explication est donnée dans la phrase suivante Qui, qui veut dire car, sur ou contre, tous ceux Et puis, qu'est-ce que c'est que ce mot-là ? On trouve un alaf au début, on trouve un k à la fin Le alaf au début, c'est une préformante, ça nous dit que nous avons un inaccompli encore, première personne singulier On voit les voyelles, c'est juste un k à la fin, ce n'est pas une informante, mais c'est un suffixe pronominal, encore deux ms, ce qui n'est pas du tout surprenant Et avec le verbe shalak, que vous connaissez probablement, qui veut dire envoyer Donc, je t'enverrai Donc, car, contre tous ceux, il faut presque souplier les mots Alors, à qui je t'enverrai, virgule, télèque Alors, télèque, qu'est-ce que nous avons là ? On voit la taille préformante, nous avons un inaccompli Un inaccompli et deux ms encore avec la taille De quel verbe ? On a le lamed, on a le kaf à la fin On voit le serré en dessous de la préformante Normalement, ça veut dire qu'avec un serré, ça veut dire que la première consonne, c'était un iode qui est tombé C'est très typique, les péiodes ou les un iode qui tombent et laissent un serré Mais ici, ce n'est pas le cas Nous avons ici un verbe, le verbe halak, qui veut dire marcher ou aller Mais ce verbe ressemble beaucoup et fonctionne beaucoup comme un verbe du type un iode ou péiodes C'est-à-dire, lorsque le he de début tombe, il laisse encore le serré Mais déjà, avec ces deux consonnes, ici, le lamed et le kaf, vous devez pouvoir reconnaître ce verbe de haute fréquence Donc, tu iras Et, indicateur de COD, qui va venir maintenant Kohl, Hr, donc tout ce que... Alors, là encore, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, là, il faut au début, inaccompli Première personne singulier Un suffixe pronominal à la fin Mais là, quel verbe ? On a Tzadeh avec un verbe Est-ce qu'il y a... Ah, on voit ces deux lettres-là, ça doit nous aider Et ce n'est pas une voyelle, c'est bien une consonne qui est là Notre verbe Tzava Et Tzava, avec Tzadeh, qui veut dire commander Vous connaissez le mot Mitzvab, qui veut dire commandement Mais Tzadeh, ça veut dire commander Et pour la conjugaison, si vous voyez bien, en dessous de la préformante, vous avez un cheva Et un cheva en dessous de la préformante, ça veut dire normalement, c'est la conjugaison PiL Et ce verbe-là n'existe quasiment qu'au PiL aussi Donc ça, c'est tout à fait attendu, c'est quelque chose de normal Donc, je t'ordonnerai, je t'ordonnerai, et tout ce que je t'ordonnerai, presque comme une virgule Tu diras, encore, avec le terme préformante, notre verbe Dabar Et qui est, bien sûr, qui est au PiL Parce que vous reconnaissez bien les signes du PiL avec le choix en dessous de la préformante Comme ici, même si c'est composé Deuxième signe, Patak, sous la première consonne Dagech dans la deuxième consonne De notre verbe, donc, tu diras Et ces inaccomplis, ici, là, et là, fonctionnent presque comme des commandements Ce n'est pas simplement, tu vas aller dans l'avenir, ou tu vas parler dans l'avenir Mais non, mais tu parleras, tu diras, avec tout ce que je te demande Alors, notez bien deux choses Je vais changer un petit peu de couleur, ici Notez bien deux choses dans ces versets Les verbes se trouvent à la fin de ces propositions Contre tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras Donc, ta vocation, ton ministère dépend de moi, en quelque sorte Et ce n'est pas comme en allemand où on met le verbe à la fin Et en hébreu, normalement, on met le verbe au début Donc, trouver le verbe tout à fait à la fin, c'est un petit peu exceptionnel Et ça se souligne avec plus de force Même chose ici, tu diras Et on commence par le COD, cette partie de la proposition Et on termine par le verbe Alors, ça, ce n'est pas normal en hébreu Mais c'est normal si on voulait vraiment souligner l'importance de la vocation Donc, le ministère de Jérémie dépend de l'éternel Et le message de Jérémie dépend de l'éternel Et notez bien, deuxième chose Ce mot-là, col et col Tout, contre tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras Et tout ce que je t'enverrai Donc, Jérémie doit faire attention d'annoncer tout ce que Et de faire tout ce que l'éternel lui donne Parce que c'est souligné vraiment dans le texte Alors, nous allons cacher notre travail ici Et voir rapidement, juste deux traductions Avec la Bible de la Colombe L'éternel me dit Ne dis pas, je suis un jeune garçon Car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai Donc, là c'est très bien Et tu déclates tout ce que je t'enverrai Donc, assez direct, pas de problème, pas de surprise Seconde 21 L'éternel m'a dit Ne prétends pas que tu es trop jeune Ça c'est quelque chose d'extrapolé un petit peu Parce qu'il est en train de protester, c'est vrai Mais ce n'est pas directement dans le texte Mais on le comprend Bon, ce n'est pas mauvais Mais c'est une petite interprétation Car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai Et tu diras tout ce que je t'enverrai Donc, dans les deux cas ici On trouve le tout, le tout On trouve le tout ici, le tout là Donc, ça c'est bien Par contre, dans les deux cas On met le verbe au début Et on perd un petit peu de la force qu'on trouve Et qui est exceptionnelle dans le texte en hébreu Donc, on aurait pu mettre Car vers tous ceux contre qui je t'enverrai Et on aurait pu le mettre comme ça Pour souligner avec un peu plus de force en français Dans l'une ou l'autre traduction Et on ne l'a pas fait ici Un petit peu dommage Mais on ne perd pas du tout le sens Voilà la première partie de la réponse de l'Éternel Que tout l'avenir du ministère de Jérémie dépend de lui Mais l'Éternel n'a pas fini à lui donner des consignes Et on va voir ça dans la vidéo suivante A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada